bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo un peu particulière car c'est un tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment fonctionne ishimoku et comment détecter un bull market ou un bear market alors on l'a vu un bitcoin a subi une chute d'environ 35% ces derniers jours et maintenant on commence à tous se demander si c'est le bon moment pour rentrer ou si la chute va se poursuivre alors on n'est pas voyant mais on peut utiliser l'analyse technique pour avoir des probabilités et continuer à faire du trading de façon encadrée alors pour commencer prenons l'exemple du précédent bull run je tiens tout d'abord à vous démontrer l'importance de la tenkan et de la kijun alors ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du bull run de 2017 et on va le remonter petit à petit ensemble pour observer le comportement des prix par rapport aux courbes d'ishimoku et ensuite on va regarder ce qui se passe actuellement et essayer de faire le lien alors tout d'abord je vais vous présenter la tenkan et la kijun alors la tenkan c'est cette courbe bleue là qu'on voit en turquoise et qui monte constamment et la kijun c'est la courbe violette ici qui suit aussi la tenkan et qui monte également alors les deux courbes représentent des supports lorsque le prix est au dessus alors un support c'est une zone qui empêche le prix de descendre plus bas par exemple ici on voit bien que le prix ne peut pas descendre plus bas car il est protégé par la tenkan et la kijun et on voit qu'ici c'est la même chose on a un plat quelque part on a un plat tenkan un plat kijun qui permettent de faire support en fait le prix ne peut pas descendre plus bas car il est aidé à un rebond pour aller vers le haut alors on voit que le prix rebondit très très souvent très régulièrement sur la tenkan ou la kijun dans tous les cas et elles deviennent des résistances lorsque le prix passe en dessous alors une résistance c'est une zone qui empêche le prix de repartir à la hausse donc on voit qu'ici le prix est rejeté sur la tenkan donc le prix repart vers le bas il est rejeté une deuxième fois sur la tenkan et la kijun il est reparti vers le bas et on voit que ça travaille cette zone cette tenkan pour finalement être rejeté et casser cette zone ici qui formait un plat et on repart chercher un prochain support en fait ici et finalement on voit qu'on revient à tester la tenkan et la kijun et cette fois on repasse au dessus mais ensuite on voit que le prix est toujours rejeté en fait par la tenkan et la kijun et on revient chercher un nouveau plus bas alors ces comportements sont tout à fait normaux puisque ce sont des moyennes la tenkan et la kijun sont des moyennes et la pertinence de ces courbes est dans le fait que le prix revienne systématiquement retester ce niveau puisqu'elle représente le juste milieu du marché donc l'équilibre en fait c'est la zone sur laquelle le prix devrait être théoriquement donc on voit que là le prix s'en est beaucoup éloigné et il revient retoucher cette zone tout simplement parce que c'est l'équilibre du marché alors voilà si on est trop en dessous on est en survente et si on est trop au dessus on est en surachat donc si on est en surachat le prix va venir retester ces courbes et si on est trop en dessous on va aussi revenir retester ces courbes alors maintenant que vous avez ces indications de base regardant le comportement des prix alors on va retourner tout en bas du bull run de 2017 et on observe que le prix colle systématiquement à la tenkan ou à la kijun et ne pas jamais en dessous de la kijun quoi qu'il arrive si on casse la tenkan c'est la kijun qui fait support si on est en surachat c'est la tenkan qui fait support et si elle est cassée c'est la kijun et à chaque fois systématiquement c'est la même chose alors concrètement qu'est ce qui s'est passé durant le précédent bull run le prix était très longtemps en range avant ça on voit que les prix et le nuage était finalement à plat si on dézoome un peu et on peut très facilement en fait contenir ses prix dans un rectangle donc en reliant les plus hauts corps avec les plus bas corps et concrètement on a eu un signal qu'on partait en bull run quand le range était cassé par le haut et qu'on a eu ce pull back ici qu'on est venu retester le précédent top de ce range qui en fait devenu un support donc un prix en fait qu'on ne pouvait plus casser par le bas parce qu'on était aidé de ces deux tops précédents alors ça donnait un signal très fort pour partir vers le haut mais pour ceux qui utilisent à ishimoku on a eu un signal encore plus fort c'est ici quand tout simplement les prix sont passés au dessus de la tenkan et de la kijun pour la première fois depuis très longtemps et que la shikuspan est elle aussi remontée en fait au dessus du nuage alors ici concrètement la shikuspan n'avait plus aucun obstacle donc vous savez que la shikuspan permet de valider en fait un mouvement et donc ce mouvement ici c'était la cassure de ce nuage par le haut et des prix qui venait pour la première fois repasser au dessus du tout obstacle également donc la kijun et la tenkan devenait des supports et donc le prix était maintenant accompagné par cette kijun et cette tenkan donc théoriquement ça marquait le début d'une tendance haussière en fait alors bien sûr il est toujours mieux d'attendre de casser le précédent plus haut pour rentrer sur un pull back mais dans tous les cas ceux qui voulaient entrer de façon agressive pouvait tenter ici ce mouvement dans la mesure où on était passé au dessus de tout obstacle et qu'on avait maintenant des nouveaux supports alors ensuite si on regarde la montée on voit que le prix est systématiquement accompagné par la tenkan ou par la kijun et ainsi de suite vraiment jusque tout en haut alors le moment où ça se corse un peu en fait c'est en décembre 2017 ici quand les prix cassent la tenkan en fait par le bas alors à ce moment là on peut espérer que la kijun fasse toujours support et malheureusement on voit qu'elle a été cassée aussi par le bas avec une grosse bougie rouge alors ici c'est un signal d'alarme dans la mesure où lorsqu'on casse la kijun à la baisse on offre un signal baissier en fait aux traders sachant que la sheikuspan venait se heurter au prix et qu'elle passait en dessous il y avait donc de très fortes chances pour que le prix part pour une baisse alors certains auraient pu se dire qu'on allait peut-être rebondir ici parce qu'on avait cette bougie de retournement mais on a été rejeté une seconde fois ici sur la tenkan et la kijun avec une bougie rouge alors là c'était le deuxième signal surtout qu'il était suivi par une confirmation de baisse on sait qu'en général si la kijun est cassée à la baisse avec une deuxième bougie rouge par la suite on sait que normalement ça annonce une correction à venir alors je vous le dis très honnêtement quand on casse une kijun à la baisse et qu'on a un retest derrière et que ça recasse à la baisse c'est généralement signe en weekly qu'on part sur un bear market et qu'on peut s'attendre à ne plus retester les précédents plus haut avant un bon moment alors c'est ce qui s'est passé ici comme on voit ça a duré plusieurs années en fait avant que finalement on revienne tester le plus haut et qu'on casse à la hausse alors vous voyez en fait une fois qu'on a cassé la kijun et qu'on est passé donc sous la tenkan et la kijun on a été systématiquement rejeté en fait par la tenkan ou la kijun si on a été rejeté par la tenkan on est parti vers le bas ici on a cassé la tenkan mais on a été rejeté par la kijun on est reparti vers le bas alors avec ici à chaque fois une grosse cassure d'un précédent support qui donne un signal baissier bien sûr et c'est à chaque fois la même chose dès que le prix en fait est rejeté par la tenkan on vient rechercher la kijun et si on la recasse on revient à tester en fait cette zone mais finalement comme ça casse pas on revient vers le bas alors bien sûr ici on avait cassé la kijun et la tenkan par le haut mais c'est le nuage cette fois qu'il faisait résistance donc tant qu'on ne casse pas le nuage la tenkan et la kijun on n'a pas de signal haussier finalement avec l'indicateur ishimoku il faut toujours faire très attention car chaque droite représente un support ou une résistance donc ici le nuage servait aussi de résistance bon j'espère que vous voyez où est ce que je veux en venir la tenkan et la kijun servent donc à donner la direction du prix lors d'un rebond donc par exemple ici on a vu qu'on a eu un rebond sur la kijun et qu'on est reparti vers le haut donc ça donnait la direction de repartir vers le haut pour aller chercher un nouveau plus haut ici donc c'est l'inverse on a été rejeté par la tenkan donc on a rebondi et on allait chercher un nouveau plus bas ici on a été rejeté plusieurs fois par la tenkan donc on a été recherché un nouveau plus bas on a rebondi vers le bas c'est toujours pareil on fait vraiment des rebonds pour aller vers le plus haut un nouveau rebond un nouveau rebond voilà on fait toujours un rebond en fait sur la kijun ou la tenkan ici c'est pareil on fait des rebonds vers le bas en fait à chaque fois systématiquement on rebondit en fait pour aller chercher des nouveaux plus bas alors sur cette zone ici c'est pareil finalement on était en range mais en range triangulaire c'est à dire que si on reliait les précédents plus haut entre eux et les précédents plus bas entre eux on avait un triangle donc ici c'est normal que la kijun et la tenkan ne faisait pas vraiment office de support et de résistance c'est parce qu'on était dans un range et en fait le signal a été donné lorsqu'on a cassé ce triangle par le haut et qu'on a eu ce pullback bien sûr mais surtout lorsque la shikuspan est sortie du triangle et lorsque les prises se sont retrouvées au dessus de la tenkan et de la kijun et du nuage là c'était un signal très fort de hausse à venir et vous voyez on se trompe pas quand on dit que dès que la shikuspan est dégagé de tout obstacle et que les prix sont au dessus de tout obstacle on va repartir vers le haut parce qu'on a rebondi ici et que maintenant ça sert de support donc voilà ensuite c'est la même dynamique que le précédent bullrun on a cassé un range par le haut donc on est venu chercher de nouveau plus haut toujours en rebondissant en fait sur la tenkan donc jusqu'à présent on n'a jamais encore cassé la tenkan c'est la première fois que ça arrive et donc maintenant on teste ce support kijun ici aux alentours des 40 500 dollars et donc très logiquement on devrait rebondir sur cette kijun parce qu'on n'a pas encore rebondi dessus donc c'est un peu comme un joker finalement si on rebondit pas sur la tenkan c'est sur la kijun à moins de très fort volume de vente ou de grosses news mais sinon en théorie ça devrait tenir ici on a vu que précédemment le prix avait beaucoup rebondi sur la kijun avant de finalement casser il avait rebondi une première fois ici une deuxième fois ici une troisième fois ici et finalement il avait cassé ici donc il a rebondi déjà quatre fois avant de finalement casser cette kijun par le bas alors qu'ici on n'a encore jamais touché la kijun donc très logiquement on devrait au moins rebondir ici pour aller chercher un nouveau plus haut et ensuite on verra bien sûr mais pour moi ce n'est pas la fin du bullrun tant qu'on ne casse pas la kijun par le bas quoi qu'il arrive alors oui on peut faire une mèche on peut descendre plus bas donc la mèche devrait s'arrêter aux alentours des 36 000 dollars puisqu'on a un plat ssb ici ou après en fait chaque plat ssb serviront de support quoi qu'il arrive pour arrêter la mèche ou le prix donc c'est possible aussi qu'on la casse à la baisse mais qu'on vienne reclôturer au dessus sur la prochaine bougie c'est aussi une forme de rebond finalement sur la kijun qui est possible un avalement haussier ou une bougie de retournement ici mais dans tous les cas je vois un rebond ici je ne vois pas aller beaucoup plus bas alors bien sûr c'est pas un conseil en investissement je ne suis pas voyant mais c'est simplement de l'analyse et si on regarde les précédents graphiques on voit que dès qu'on a rebondi la première fois sur la kijun à chaque fois on n'est pas allé plus bas on est reparti vers le haut donc c'est ça qu'on va surveiller dans les prochains jours les prochaines semaines c'est de savoir si on va casser la kijun par le bas ou si on va rebondir si on va rebondir avec une belle bougie de retournement ici et ben ça va être très clairement haussier on va repartir chercher un nouveau plus haut et ça va être une très belle hausse à mon avis dans la mesure où on a fait un très long range ici donc on devrait aller tester les 80 000 minimum en tout cas maintenant vous savez qu'il y a deux situations à retenir concrètement si on est dans une baisse et que le prix repasse au dessus de la kijun de la tenkan du nuage et que la shikuspan repasse au dessus de tout obstacle alors ça annonce une hausse ça annonce un bull market en général quand on regarde le graphique en weekly bien sûr et si dans le cas inverse on est dans une hausse et que le prix repasse en dessous de la tenkan et de la kijun et qu'il est rejeté lors de son retest là on passe en bear market dans la mesure maintenant tout fait obstacle au prix et que la shikuspan elle aussi repasse en dessous du prix donc en général là on est parti pour une chute qui va durer dans le temps ou au minimum un range on va passer en range pour consolider pendant plusieurs mois plusieurs années et repartir à la hausse alors on le sait on n'est jamais revenu tester les précédents ath lors d'un nouveau bull run donc logiquement ici c'est la même chose quoi qu'il arrive on devrait jamais repasser en dessous d'ici le graphique en fait est en constante évolution donc normalement il n'y a pas de raison qu'on aille rechercher des prix en dessous de ce top ici à 19000 et donc vraiment on va surveiller cette clôture ici weekly au dessus de la kijun alors ici ce sont des exemples concrets sur un graphique weekly mais ça marche plutôt bien aussi sur du daily ou sur du h4 à vous de regarder de tester pour voir à quel point c'est efficace et à quel point ces signaux sont très importants et en général ce sont ces signaux que j'attends d'avoir pour racheter ou pour revendre alors voilà j'espère que ce petit tutoriel pour détecter les boules market et les biens market vous a permis d'apprendre des choses j'espère que c'était clair pour vous et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me faire part de vos remarques sur ce je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt à bientôt